Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui la nouvelle vidéo va porter sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur, c'est ma série préférée de tous les temps, quand je dis de tous les temps c'est pas ironique, c'est vraiment de tous les temps, The Office. Bon du coup pour l'occasion je me suis pas particulièrement préparée plus que ça ou autre, enfin légèrement quand même un petit peu, mais ça va pas être une vidéo qui va être super organisée, enfin je vais me démerder après pour le montage pour que ça paraisse un minimum crédible, mais c'est pas ce qui va être mis au premier plan à la base. J'ai même du coup pour être dans le thème, ma fameuse tasse, qui est ma tasse préférée de tous les temps, remplie de même de Michael Scott parce que c'est un des personnages les plus incroyables de The Office, et personne ne va pouvoir le nier. J'ai même revêtu pour cette vidéo mon pyjama qui va nous faire l'office d'un casual outfit. Donc il faut savoir que cette série pour moi ça a une place particulièrement importante, dans le sens où vraiment j'ai dû maintenant la voir l'entente des 9 saisons, les restes des épisodes que je vais terminer ce soir avec un ami, mais j'ai vu la série en tout 3 fois, tous les épisodes. Je l'ai présenté à tout le monde, j'en parle tout le temps, la moitié de mes références ont un rapport avec The Office, j'ai un poster absolument magnifique dans ma chambre de The Office qui est absolument magistral, vraiment c'est une masterclass de l'humour, et je trouve que cette série est tellement drôle, elle surpasse l'entente des séries d'humour. C'est une série feel good, on se sent juste genre à l'aise, on apprend à aimer les personnages, on se retrouve dans les personnages, c'est juste genre agréable à regarder on va dire. C'est pour ça que cet épisode me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce qu'on va parler d'un personnage plus en particulier de cette série qui s'appelle Dwight Schrute, qui est justement l'assistant to the original manager of Scranton, Pennsylvania. Je vais arrêter de parler en anglais dans mes vidéos parce que c'est juste une catastrophe. Mais en gros on va parler de Dwight, qui est pour moi un des meilleurs personnages de tous les temps dans cette série. Il est hilarant, il est complètement décalé, et on va justement essayer de comprendre pourquoi est-ce que d'après moi Dwight Schrute est le meilleur personnage de The Office, et de loin d'ailleurs. Donc pour prévenir aussi, si jamais vous êtes en train de regarder la série et vous ne l'avez pas terminée, je vous déconseille de regarder cette vidéo maintenant parce que tout simplement je vais vous spoiler l'entièreté de toutes les saisons, du début à la fin. Donc si jamais genre vous êtes en plein visionnage, c'est peut-être pas du coup le moment pour vous plonger dans cette vidéo. Le pire c'est que vraiment dans ma tasse, j'ai absolument pas du café ou un truc comme ça, j'ai vraiment du sirop de cassis. Donc The Office est une sitcom de neuf saisons qui a démarré en 2015, qui s'est basée justement sur le modèle de la série The Office UK, qui elle n'a duré que deux saisons, et qui est beaucoup plus vieille il me semble. Ils ont même récupéré les mêmes blagues pour le pilot de la série américaine que celle de la série UK. Cependant dans cet épisode on va s'attarder clairement uniquement sur la version américaine et non pas la version anglaise de The Office. C'est une série documentaire parodique dans laquelle on va suivre le quotidien justement des différents employés d'une compagnie de papier qui s'appelle Dunder Mifflin à Scranton en Pennsylvanie. Donc la particularité de la série c'est que justement les différents employés sont des personnes totalement normales. Donc c'est-à-dire que c'est pas des archétypes de canon de beauté ou des choses comme ça qu'on essaie de nous peindre souvent dans les séries américaines. Eux sont vraiment des gens normaux, qui ont leur propre particularité, leur propre spécificité, les choses qui font qu'ils sont eux-mêmes, mais ils sont particulièrement basiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialement beaux ou avec des caractères exécrables pour la plupart. Ils sont attachés on va dire tous sous différentes formes. Et c'est d'ailleurs ça qui apporte une vision du documentaire qui est beaucoup plus humaniste que fonctionnelle. Donc c'est-à-dire qu'on a une approche du travail et de leur lieu de travail plutôt relationnel au lieu de justement un documentaire sur la fabrication du papier, la livraison du papier et tout ce qui s'en suit avec. Au départ la série reçoit des retours qui sont plutôt mitigés notamment au vu du type d'humour qui est proposé, qui peut être... On peut le classer dans la catégorie on va dire humour noir, ce qui ne plaît pas à l'ensemble de la population parce que tout le monde n'a pas le même humour. Mais ce qui fait qu'au début ça a été extrêmement critiqué, puis par la suite au fur et à mesure des saisons, du développement des personnages, et notamment du développement du type particulier de la série, qui elle aussi est devenue quelque chose de... un type de production qui était à part entière, un type d'humour qui était à part entière, bah ça a été salué par la critique. Jusqu'à ce que cette série soit justement récompensée sous plusieurs titres. Donc qui vaut à la... Excusez-moi je l'ai noté. Qui vaut notamment à la série des récompenses comme par exemple un Peabody Award, deux Screen Actors Guild Awards, un Golden Globe pour la performance de Steve Carell qui joue Michael Scott, et Five Primetime Emmy Awards. Ce qui est franchement déjà pas mal honnêtement. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet en parlant justement du personnage fameux et atypique de Dwight Schrute. Donc Dwight Schrute est un des personnages les plus emblématiques de la série, potentiellement d'ailleurs celui qui sort le plus du lot au sein des personnages qui sont dans le bureau. Donc pour moi c'est de loin le meilleur personnage de toute la série et sur l'ensemble des saisons. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de monde si on en suit les statistiques. Dwight est le deuxième personnage le plus apprécié par les publics dans The Office, après bien évidemment le fameux Michael Scott qui ne sera malheureusement je pense jamais détrôné aux yeux du grand public. Pourtant on peut se demander au vu du caractère du personnage pourquoi est-ce que celui-ci est autant apprécié ? Parce que c'est un personnage qui est nonchalant, égocentrique, égocentré, particulièrement fan de lui-même on va dire. Un personnage qui a des traits de caractère vers lesquels on ne se penche pas en général quand on parle des personnages qu'on préfère. C'est-à-dire qu'en général on parle des personnages qui sont héroïques, bienveillants, altruistes, qui font le bien autour d'eux. Non lui c'est vraiment l'opposé de tout ça. Et c'est justement ce qui va nous pousser à se demander pourquoi est-ce qu'on peut considérer Dwight Schrute comme le meilleur personnage de The Office ? C'est extrêmement insupportable parce que du coup j'ai préparé cette vidéo un minimum quand même et j'ai des notes sauf qu'en fait j'ai déjà, il faut voir le truc de mes notes en question parce que c'était au fond de mon sac pendant deux semaines et surtout qu'en fait j'ai mon sac qui a été tremplé parce qu'il a plu et du coup ils ont été trempés en plus et du coup j'ai dû les récupérer au sèche-cheveux et du coup ça ressemble actuellement à un vraiment premier degré, un torchon, c'est une catastrophe. Alors Dwight Schrute est un personnage qu'on peut réellement qualifier d'atypique. Il est bizarre au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les normes qu'on qualifierait de basiques. Il vit dans son propre monde et selon ses propres règles. C'est un homme qui est très peu amical il ne sait pas justement interagir avec les gens qui l'entourent et son milieu donc notamment parce qu'il a une estime pour les gens qui l'entourent absolument infime c'est-à-dire qu'il ne les estime absolument pas notamment surtout les gens avec qui il travaille car pour lui il est supérieur et il ne doute pratiquement jamais de lui. C'est un mauvais collègue notamment parce qu'il ne prend absolument pas en compte la sensibilité des gens qui l'entourent pour lui travail rime avec productivité et par conséquent il ne va absolument pas prendre en compte les sentiments des gens s'il doit faire des concessions pour accéder à son but on va dire à son objectif. Il fait ce qu'il doit faire pour pouvoir atteindre ses buts. Il a aussi une image très particulière de la hiérarchie dans le monde du travail c'est notamment le cas avec l'obsession qu'il a pour le rôle de manager que Michael Scott a et donc par conséquent il a une obsession avec Michael Scott il est lèche-botte à mort et poussé à l'extrême uniquement parce que pour lui le titre de manager c'est le titre suprême au sein de l'entreprise alors que pourtant c'est qu'une petite entreprise de papier qui n'a aucun impact sur le monde ou même dans la ville de Scranton c'est une petite partie c'est une petite entreprise normale et pourtant lui il est fanatique de cette idée de pouvoir de pouvoir contrôler les gens d'avoir cette image de ce titre qui accompagne la gloire du métier on va dire. C'est tant de caractéristiques qui font que on pourrait se demander au premier abord mais pourquoi est-ce que les gens aiment ce personnage qui est absolument infâme et bien justement c'est grâce à ces caractères là et ce côté justement spécifique qui entoure le personnage de Dwight qu'il est rendu aussi attaché en ma vie. Pour commencer on va traiter de la philosophie de Dwight donc Dwight est 100% et de façon inexcusable sa propre personne sous tous les angles, toutes les coutures il n'a aucun filtre il ne se met aucune barrière sociale il est fondamentalement et irrévocablement lui-même que ce soit dans sa façon de vivre dans sa façon de communiquer tout même dans son monde de travail dans le milieu avec la façon dont il interagit avec les gens absolument tout pousse à croire que celui-ci n'a aucune limite et aucune barrière concernant son caractère donc on va disséquer justement la philosophie de Dwight sous différents angles en reprenant point par point donc pour commencer Dwight n'a aucun doute sur lui ou sur son comportement c'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas dans son environnement ce n'est pas la faute ce n'est pas de sa faute alors qu'il pourrait en être à l'origine ce sera la faute des autres parce que pour lui la seule et unique façon de travailler ou d'interagir ou de vivre c'est la sienne pour lui les autres sont en total tort dans leur façon de vivre il se contre fout du regard des autres c'est-à-dire que pour lui il est vraiment dans son monde et il ne se préoccupe absolument pas de ce que les gens peuvent penser et parce que tout simplement il ne comprend pas le monde des autres et par conséquent vu qu'il ne comprend pas le monde des autres il n'a pas besoin d'intérioriser on va dire ce besoin de prendre en compte les jugements extérieurs tout simplement parce que pour lui ça n'a aucun intérêt Jack il n'a aucune estime pour les gens qui l'entourent pourquoi est-ce qu'il prendrait en compte les jugements de personnes qu'il n'estime pas et qu'il considère inférieurs à lui comme valables pour sa propre personne il ne cherche pas du coup à être spécialement aimé ou à aimer les autres tout simplement parce que lui de son côté il n'aime pas les gens il a très peu justement de personnes qui l'affectionnent et on le voit au fur et à mesure des saisons ou alors si c'est des personnes qui l'affectionnent ce sont des personnes qui sont siméres à lui ou qui lui apportent quelque chose d'un point de vue extérieur que ce soit genre Angela avec une forme de sensibilité de romantisme qu'il n'a pas dans sa vie ou alors ses amis qu'on découvre sur les dernières saisons qui sont absolument qui sont juste super bizarres mais qui sont exactement comme Dwight du coup on comprend pourquoi est-ce que c'est son milieu là mais en revanche au sein du travail il affirme en tout cas dans les premières saisons qu'il n'aime pas les gens autour de lui tout simplement parce qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres surtout que Dwight n'a rien à voir avec la plupart des gens normaux donc pour Dwight la priorité n'est pas de l'ordre social c'est de l'ordre des rendus justement des pratiques fonctionnelles on va dire au quotidien c'est à dire que Dwight est un malade concernant ses objectifs c'est à dire qu'il sera prêt il sera consistant il va être déterminé il va pousser le truc à l'extrême tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs et ce on le voit sur l'entièreté des choses qu'il engage dans la série que ce soit lorsqu'il trouve en juin par exemple ou alors quand Pam accouche et que celui-ci se retrouve chargé de juste récupérer un iPod et qu'il se retrouve à refaire l'entiètre de la cuisine de Pam il part le passage justement lors de la Garden Party de Andy où celui-ci prend le manuscrit de la meilleure Garden Party qui a été rédigée par Jim bon ce qui n'est pas il n'est pas au courant de ça sur le moment mais et qu'il pousse le truc à l'extrême en tant que hôte car ça se passe dans sa ferme il a un rapport au travail qui est très singulier dans le sens où celui-ci ne travaille pas dans le but de pouvoir justement avoir un salaire très important de pouvoir avoir justement une hygiène de vie ou un train de vie qui va être plutôt agréable ou autre non non il travaille mais plutôt de sacrifier toute individualité et émotion justement pour atteindre les buts donc il les laisse les machines et on le sait au fur et à mesure des saisons mais il fonctionne comme une clairement on le voit notamment par exemple dans un des épisodes où Dunder Mifflin a été racheté par Saber et que celui-ci insiste alors qu'il a l'appendicite pour assister justement aux différentes réunions pour être sûr de pouvoir garder son titre et d'avoir la chance de pouvoir potentiellement prendre la place de directeur dans cette nouvelle branche de la compagnie Et c'est d'ailleurs cette détermination qui lui voudra le titre de Best Salesman of the Company à plusieurs reprises et qu'on ne cesse de nous répéter au fur et à mesure des saisons notamment donc par conséquent cette détermination fait aussi de Dwight un personnage extrêmement loyal donc on peut prendre un exemple concret pour celui-ci qui est celui de Angela qui est l'amour de sa vie ou en tout cas l'amour de sa vie dans ce qu'on en voit dans les saisons du documentaire mais on peut le voir qu'il est resté fidèle à l'amour qu'il avait pour elle pendant que celle-ci sortait avec Andy était fiancée à Andy était mariée et avait des enfants avec le sénateur et malgré ça il continue à espérer juste par ses lueurs d'espoir qu'elle lui laissait entrevoir quand ils couchaient ensemble ou qu'elle trompait justement le sénateur je ne crois pas qu'elle ait trompé le sénateur avec Dwight je ne sais plus mais en tout cas qu'elle trompait Andy avec Dwight et malgré ça il est resté fidèle à lui et au final on voit bien que ça se termine bien tout simplement parce qu'ils finissent ensemble donc de plus Dwight n'a pas réellement la même définition de la normalité que 90% des gens sur cette planète on va dire par exemple pour lui être contacté par la CIA ou recevoir des fax de lui-même du futur c'est quelque chose qu'il pourrait qualifier de normal c'est-à-dire qu'il ne questionne pas ce genre de choses qui sortent du lot pour nous que ça lui paraît totalement normal pour lui parce qu'il n'a pas du tout cette même idée ou cette même conception de ce qu'on devrait qualifier de bizarre donc ce qui génère notamment chez le spectateur un sentiment affectué envers lui parce que du coup ça le rend agréable ça le rend humain on va dire sous ses allures de gros dur et donc ça le rend extrêmement affectueux notamment lorsqu'il est victime des pièges de Jim donc en effet depuis le premier épisode Jim et Dwight sont littéralement chiens et chats et ce depuis toujours mais ça se vaut notamment dans leur caractère qui se complète et qui s'oppose en même temps et ce qui rend leur relation tellement singulière est appréciable auprès du public et Jim fait vraiment ressortir une partie de Dwight beaucoup plus sensible beaucoup plus agréable beaucoup plus amical on va dire alors qu'ils ne sont pas amis c'est ça le pire donc parlons maintenant de l'évolution de Dwight au delà de son côté atypique Dwight est un des personnages qui évoluent le plus au fur et à mesure des saisons c'est à dire que pour beaucoup on aime Dwight parce qu'il est drôle dans son originalité dans sa façon de communiquer ou de vivre enfin au sein du bureau on reste pendant conscient qu'il n'est pas gentil et que pour les personnes qui travaillent avec lui au sein de la série enfin au sein de la série en tant qu'avec le personnage de Dwight c'est plus une corvée de vivre avec lui qu'un plaisir mais au fur et à mesure des saisons le personnage de Dwight se transforme petit à petit en un personnage qui est beaucoup plus aimable quelqu'un de plus sensible de moins robotique qui au fur et à mesure prend en compte les sentiments et son milieu et les interactions qu'il peut avoir avec les gens et notamment ce que ça peut lui apporter aussi au long terme de faire équipe avec les autres et non pas de détester l'entier de la planète et progressivement on voit que celui-ci devient de plus en plus humain au fur et à mesure et plus il devient humain plus il accède aux choses qu'il a toujours voulu avoir justement donc notamment il finit par se marier avec la femme qu'il aime et avoir un enfant avec celle-ci il arrive à accéder justement à son job tant rêvé depuis des années qui est celui de manager mais uniquement une fois que celui-ci a compris l'importance de prendre en compte son milieu et les gens qui l'entourent que lorsqu'il n'a plus cette vision tyrannique et extrême qui vient avec l'autorité que génère qui est autorisé à avoir justement avec le rôle de manager Dwight Schrute is manager bravo bravo il doit être changé radicalement aussi au sein de ses relations de bureau passant de personnes qu'il considère qu'il affirme les détester on va dire à justement un homme beaucoup plus aimable et avec qui ils peuvent utiliser le terme d'amis on va dire donc cette évolution on la doit principalement à Jim son friend ennemi et pourquoi d'ailleurs pour Dwight Jim est un jeune branleur qui ne sait rien faire de ses journées il n'a pas d'avenir aucune attache à un groupe comme la famille et pour Dwight qui manque fondamentalement de mérite alors que pour Jim Dwight est un idiot facile à piéger complètement en marge donc cependant au cours des saisons on voit que la relation des deux personnages évolue et surtout les apports mutuels qu'ils se font donc Dwight devient plus sensible et écoute les gens autour de lui ainsi que ses émotions d'où découle par exemple pousse Jim à lâcher prise et foncer pour achever ce qu'il veut au point où leur relation va tellement grandir et mûrir que Jim va finir comme témoin de mariage pour le mariage de Dwight discutons maintenant de la vie en dehors du bureau de Dwight donc Dwight est un des seuls personnages dans la série The Office dont on est à peu près au courant de sa vie à l'extérieur du bureau et notamment même principalement concernant la Schrute Farm donc Dwight lui-même n'a pas les mêmes approches de la culture que les autres notamment aussi parce que ça vient de son éducation c'est à dire que celui-ci a été éduqué dans une ferme de la Pennsylvanie avec les valeurs religieuses Amish donc qui fait que lui n'a pas les mêmes approches de la vie que celle de ses collègues qui ont toujours par exemple eux en revanche vécu en ville on voit la différence notamment avec la perception de Dwight et celle du mariage il a une approche pratique de la vie c'est à dire qu'il il étudie tous les aspects qui pourraient être considérés comme important dans la vie au quotidien donc on sait que Dwight fait partie d'une grande famille et qu'il accorde une place extrêmement importante aux valeurs et aux coutumes de sa famille qui ne sont pas les mêmes valeurs et coutumes que les autres cependant il épouse quand même aux extrêmes Et c'est grâce à toutes ces affirmations que je peux dire que Dwight Schrute est pour moi le meilleur personnage de The Office Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu apprendre des choses sous un angle ou sous un autre bien que vous n'ayez peut-être pas vu la série ou alors que vous ne l'avez pas terminée ou alors si vous l'avez terminée vous n'êtes peut-être pas du même avis mais peu importe j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais vous voulez en savoir un peu plus n'hésitez pas à venir vous abonner à mon podcast qui se trouve sur Spotify de Lucie Chaud et à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos voilà merci beaucoup bonne journée